... Bonjour, peuple de Dieu. C'est vraiment une joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Ce jour. Et je voudrais commencer par lui rendre grâce pour l'opportunité qu'il me donne ce matin d'être l'instrument par lequel il va nous parler. Parce que je ne vous parle pas seulement à vous, mais l'Éternel me parle également à moi. Il est important aussi pour moi de pouvoir exprimer ma reconnaissance au pasteur Félix Ndiaye. Parce qu'il m'a fait confiance pour me tenir devant vous ce matin. Et ce n'est pas une chose facile que l'on fait. Et je lui suis reconnaissant pour cela. Je voudrais aussi, vous allez m'excuser pour cela, mais je le ferai tout le temps. Je voudrais reconnaître mon épouse qui est au milieu de nous. Parce qu'au travers d'elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que Dieu l'a utilisé pour être à mes côtés, pour être la côte qui me transforme aussi. Et c'est pour ça que je la reconnais, Francine. Merci d'être à mes côtés tout le temps. Je voudrais aussi vous remercier d'être là. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas eu que le ce jour. Que le Seigneur puisse se glorifier au milieu de nous ce matin. Le thème de ce mois, si j'ai bonne mémoire, parle de notre établissement divin au travers des hommes, ou par les hommes. Et sur base de ce thème-là, j'ai pensé, j'ai prié, et j'ai pensé parler de quelques relations dont nous avons besoin dans notre établissement divin. Quelques connexions, en fait, c'est comme ça que j'ai intitulé le message dont nous avons besoin pour l'établissement divin. Il est important que nous sachions tous que personne dans ce monde ne peut fonctionner dans l'isolement. Personne dans ce monde ne peut faire quelque chose de lui-même. nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une connexion de deux individus, nos pères et nos mères, un homme et une femme. C'est pour cela que nous sommes là ce jour. Ces deux personnes-là se sont connectées un jour et nous sommes là ce jour. Nous sommes là aujourd'hui. Et bien sûr, notre Dieu est celui qui décide de la vie, c'est lui qui nous donne la vie. Alors, fort de cela, je voudrais nous faire comprendre aussi que quand nous parlons de connexions, nous parlons en fait des relations, des relations que nous devons avoir. et ces relations-là sont importantes pour notre établissement divin. Alors, il y a plusieurs connexions en fait. Un autre prédicateur vous parlera d'autres connexions par rapport à l'établissement divin. J'ai choisi de vous parler de cinq connexions que je pense être très essentielles dans notre marche avec l'éternel. Elles sont essentielles aussi pour notre établissement divin. La première connexion, je crois que nous les connaissons tous quand je vais en parler. La première connexion, c'est la connexion avec Dieu. Dieu est notre créateur. Il est notre source. Et il est important que nous ayons une relation avec lui. Parce que toute chose qui n'est pas connectée à sa source meurt. Quelques illustrations. Le poisson, si vous l'enlevez de l'eau, il va mourir. N'est-ce pas? Sa source, c'est l'eau. Une plante, lorsque vous la retirez du sol, elle va mourir. Parce que sa source, c'est le sol. Et quand je lis le discours ou le chapitre de la création dans Genèse, la seule créature dans laquelle Dieu a insufflé son souffle, c'est l'homme. Et c'est pour cela que je dis que Dieu est ma source. Et sans mon attachement à lui, je suis mort. Je suis mort spirituellement. Parce que Dieu est esprit. donc il est important que j'aie cette connexion avec mon Créateur. Sinon, je suis mort. Cette connexion avec mon Créateur pour pouvoir se développer, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. c'est au travers d'elle que je découvre qui Dieu est. C'est au travers d'elle que je suis fortifié. C'est au travers d'elle que je suis formé et transformé. Et dans ma relation avec chaque personne dans ce monde, quand je cherche Dieu, je dois le retrouver, je dois pouvoir le retrouver dans chaque individu. Parce qu'il nous a tous créés à son image. Quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, je vois Dieu. et mon niveau de connexion avec Dieu, il se reflète par mon niveau de connexion avec les individus. Si ma relation avec Dieu est profonde, si ma relation avec Dieu est une relation où l'amour transparaît, je vais le refléter dans mes relations avec les humains. Cela va se voir. Si ma relation avec Dieu est profonde, l'humilité va apparaître. Les fruits du Saint-Esprit vont apparaître et et si j'ai une relation qui n'est pas profonde, cela va aussi se voir. donc il est important que nous soyons connectés à Dieu et lui aussi, il nous le démontre, il a besoin de nous. Dieu a utilisé les hommes pour accomplir son oeuvre. Il continue à utiliser les hommes jusqu'à ce jour pour accomplir ses oeuvres. Il nous a donné cette mission de pouvoir accomplir ses oeuvres. Il a utilisé Marie pour amener Christ dans ce monde pour l'oeuvre du salut. Donc il a aussi besoin de nous. Nous avons besoin de cette relation intime avec lui. La deuxième connexion importante, c'est notre connexion avec Jésus. Jésus est notre rédempteur. Il est notre salut. Nous pouvons lire cela dans acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est bien écrit, c'est bien clair. La troisième connexion, c'est celle avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Jésus nous a promis afin de marcher et d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Dieu et ça nous le lisons dans Romains chapitre 8 verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon frère, ma sœur, il est important que tu puisses déterminer, que tu puisses confirmer dans ton cœur si le Saint-Esprit est avec toi. Et en fait, ma relation avec Christ me connecte au Père. Quand j'accepte Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, il me connecte directement au Père. Puisqu'il a dit, bien sûr, comme nous venons de le lire, sans lui, je ne peux pas être connecté au Père. C'est Christ aussi qui me donne le Saint-Esprit, qui me communique le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui m'aide à comprendre qui Dieu est, c'est lui qui m'enseigne et celui qui me connecte aussi aux hommes dans ce monde. donc les trois sont fondamentaux dans notre marche avec l'Éternel et pour notre établissement divin. Il est important que nous puissions vraiment nous rassurer que nous avons ces relations-là et elles sont profondes. L'autre connexion qui est importante c'est la connexion avec l'Église. L'Église est le corps de Christ. On va le lire dans Ephésiens chapitre 5 verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Christ est notre chef à tous et il a établi l'Église. C'est pour cela que nous devons avoir une connexion avec l'Église. Sans l'Église nous ne pouvons pas exercer le ministère auquel Dieu nous a appelé. Et dans l'Église nous sommes appelés à contribuer parce que Dieu nous a donné des talents. C'est au travers de l'Église au travers de la connexion de la relation que nous avons avec l'Église que nous allons aussi accomplir ce que Dieu attend de nous. Donc il est important que nous soyons connectés à l'Église. C'est là que nous trouvons des serviteurs qui nous enseignent. C'est là que quand il y a des besoins nous sommes aussi soutenus. C'est là qu'il a placé des gens pour prendre soin de son peuple. Nous avons le pasteur, nous avons les diacres, nous avons les musiciens, nous avons l'accueil. Toutes ces personnes sont en train de contribuer au ministère. Nous sommes appelés aussi à faire partie de ce travail de ce ministère. C'est là que nous avons besoin de donner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la connexion est une relation. Et dans la relation, il y a du donner, il y a aussi du recevoir. Dieu nous a placés dans cette église pour contribuer à son œuvre. Et la dernière connexion dont je vais parler, c'est la connexion avec l'homme d'une manière générale. Quand je parle de connexion avec l'homme, c'est l'homme et la femme. Quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai mentionné qu'aucun homme dans ce monde ne peut fonctionner dans l'isolement. Aucun homme dans ce monde ne peut fonctionner dans l'isolement. nous avons besoin de notre prochain, nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir être bénis. Nous avons besoin de cette connexion pour que nous puissions être établis dans ce que Dieu a planifié pour nous. et c'est pour cela que nous avons des hommes et des femmes autour de nous. Il faut faire très attention de ne pas choisir qui est ma connexion. Il faut plutôt avoir le discernement nécessaire pour comprendre par le Saint-Esprit, par le soutien de Dieu quelles sont ces personnes auxquelles Dieu veut me connecter pour mon établissement divin. Parce que dans l'église nous trouvons aussi des mauvaises connexions. Il y a des agents de l'ennemi qui sont ici à l'église et c'est pour ça que nous avons besoin de discernement. Il est aussi important que nous ne puissions pas minimiser les individus. Nous ne puissions pas penser que c'est seulement ceux qui ont l'apparence une apparence qui nous attire peut-être les moyens financiers peut-être la beauté physique peut-être un semblant d'honnêteté peut-être un semblant d'humilité mais c'est Dieu qui connaît les cœurs c'est lui qui sonde les cœurs et les reins et qui peut nous connecter aux personnes dont nous avons besoin pour notre établissement divin quand je disais faisons attention de ne pas choisir j'ai voulu faire référence à l'esclave que Dieu a utilisé pour la guérison d'un amant musée James le diacre James nous a parlé de cela la semaine dernière c'était qui une esclave dans la maison d'un général qui avait la lèpre c'est celle-là que Dieu a utilisé pour que ce général soit guéri alors faisons très attention ce n'est pas parce que cette personne est un domestique ce n'est pas parce que c'est un petit enfant que nous devons penser qu'elle n'aura pas une influence dans soir avec soir avec eux ne fût qu'une fois par an pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de nous et nous demandons qu'ils oublient que nous sommes le père et la mère et qu'ils nous disent véritablement ce qu'ils pensent de nous parce que c'est eux qui vivent avec nous chaque jour nous le faisons aussi entre époux et épouse et une chose que mes enfants m'avaient révélée c'était mes colères et mes réactions dans mon engagement avec eux et ils ont demandé mais papa pourquoi tu cries pourquoi tu ne peux pas nous parler calmement pourquoi tu dois prendre des attitudes qui nous terrorisent qui nous terrifient ce n'est pas ça un père de famille ce n'est pas ça une mère de famille et quand j'ai entendu ça j'ai béni le Seigneur parce que une vérité m'a été révélée et cela m'a formé aussi partout où j'ai travaillé j'ai fait attention à la manière dont je m'engage avec mes collaborateurs tout ça pour dire que Dieu peut utiliser n'importe qui pour mon établissement divin ça peut être un enfant ça peut être un domestique ça peut être un mendiant sur la rue ça peut être n'importe qui tout ce dont j'ai besoin moi c'est de comprendre que lorsque je regarde un individu qui qu'il soit qui qu'elle soit je vois la présence de Dieu parce que nous avons été tous créés à son image voilà les quelques mots que j'avais pour chacun de nous ce matin pour récapituler ma relation avec Dieu ma connexion avec Dieu est importante Dieu est ma source dès que je me déconnecte de lui je suis mort spirituellement et le niveau de ma relation avec lui reflète aussi le niveau de ma relation avec mon prochain ça c'est la première des choses la deuxième des choses j'ai besoin de la connexion avec Christ elle est d'ailleurs fondamentale celle-là parce que c'est au travers de lui que je suis connecté au Père c'est au travers de lui que je suis connecté aussi au Saint Esprit et je dois l'accepter premièrement comme mon Seigneur et Sauveur personnel c'est lui mon salut et sans lui je ne peux rien il est le chemin la vérité et la vie donc il faut me rassurer que je suis connecté à Christ et au travers de lui je suis connecté au Saint Esprit qui est mon conseiller dans toutes les affaires de la vie qui est mon enseignant celui que Christ a disponibilisé pour m'enseigner dans les profondeurs de la parole de Dieu dans les profondeurs des plans de Dieu c'est le Saint Esprit qu'il a établi pour cela la quatrième relation dont j'ai parlé c'est l'église c'est le corps de Christ et dans ce corps nous tous nous contribuons nous appartenons à ce corps de Christ Dieu attend que nous puissions donner quelque chose et au travers d'elle aussi il a établi des gens pour que nous puissions accéder à notre établissement au travers d'elle il a établi des gens pour nous former pour nous enseigner au travers d'elle il a établi des gens qui seront notre source de bénédiction donc restons connectés à l'église faisons aussi attention parce que dans l'église nous trouvons aussi toutes sortes de personnes et j'ai pensé à partager peut-être quelques caractères dont la Bible nous parle il y a d'abord les dons du Saint-Esprit que nous devons pouvoir démontrer d'abord nous à notre niveau et quand nous nous connectons avec les autres personnes nous devons pouvoir voir les fruits du Saint-Esprit je parlais des fruits pas dedans les fruits du Saint-Esprit tels que la patience tels que l'amour tels que l'humilité tels que le discernement des esprits tout cela ce sont les fruits du Saint-Esprit et quand nous les voyons nous savons que nous pouvons avoir l'aisance de nous connecter à ces personnes et nous devons aussi les refléter quand les gens nous regardent ils doivent pouvoir dire je vois les dons du Saint-Esprit je vois l'oeuvre du Saint-Esprit en vous mon frère ma soeur la question est là pour chacun de nous ce matin quand j'examine mon cœur quel est le niveau de ma relation avec mon Dieu mon Créateur quel est le niveau de ma relation avec Jésus-Christ est-ce que je l'ai déjà accepté comme enseigneur et sauveur personnel si oui gloire à Dieu et comment est-ce que j'évolue dans cette relation là quel est mon niveau de connexion avec le Saint-Esprit celui qui l'a établi pour m'enseigner pour me conduire pour m'éclairer et quelle est ma relation avec l'Église dans laquelle il m'a établi comment est-ce que j'y contribue et qu'est-ce que je reçois de l'Église et finalement quelle est ma relation avec chaque être humain devant qui Dieu me place chaque jour avec un égale Sous-titrage ST' 501